vous êtes bel et bien sur notre chaîne youtube et vous avez raison d'y être n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos c'est parti salut les amis salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée la communauté villageoise la seule chaîne que vous accepte qui vous propose et qui vous rassure et bien les amis les nouvelles continuent encore de pleuvoir bel et bien du côté de l'afrique de l'ouest en ce jour suite à cette tentative de coup d'état présumé au tchat en effet plusieurs éléments des forces spéciales arrêtés plusieurs dizaines de soldats d'une unité d'élite des forces armées du tchat ont été arrêtés au cours de ces cinq derniers jours par la direction principale du renseignement militaire du tchat a rapporté la radio française rfi selon les informations un coup d'état serait en cours de préparation au tchat contre la jeune en place et cela aurait donné lieu à des dizaines d'arrestations de soldats d'élite ces informations sur la préparation d'un coup d'état sont non confirmés et on ne sait officiellement pas pourquoi les soldats ont fait l'objet d'arrestations depuis vendredi dernier selon la radio jusqu'à 10 militaires ont été arrêtés par la direction principale du renseignement militaire et donc des officiers les militaires arrêtés selon rfi faisait tous partie d'une unité d'élite anti-terroriste de l'armée tchadienne qui a été formée sous la direction d'instructeurs américains pendant ce temps les autorités tchadiennes ont affirmé qu'à ce stade il n'y a rien d'alarmant fin de station l'interlocuteur de la radio a souligné que le président de la période de transition du tchat mahmat ijdebi était parti la veille pour washington pour assister au sommet états unis à feu après la mort du président ijdebi no sur le champ de bataille en avril 2021 les militaires dirigés par son fils mahmat ijdebi ont pris le contrôle du pays le dialogue de réconciliation tchadienne convoqué à l'initiative des autorités de l'opposition a décidé le 5 octobre dernier de prolonger la période de transition jusqu'en 2024 et de nommer mahmat ijdebi comme président de transition du tchat il a été il a prêté serment comme chef d'état cinq jours plus tard et bel et bien c'est pour une période de deux ans annoncée du côté du du tchat en ce jour et bien les amis les nouvelles ne sont pas très très bonnes du côté du tchat en ce jour suite à ces cinq présumés arrestations dont la radio internationale france 24 avait bien annoncé une tentative de coup d'état sur le sol tchadien et bien les amis l'information n'est pas encore confirmée jusqu'ici mais pour plus d'informations restez ce côté à la chaîne pour en savoir plus par rapport à cela laissez donc vos commentaires abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait partager la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye